et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur fast and furious crossroads donc je vais essayer de vous montrer la boîte mais là vu que je suis dans le noir on va pas voir grand chose donc c'est développé par slate image studio qui appartient maintenant au groupe codemaster mais c'est des mecs qui travaillent sur project cars et notamment le 3 et c'est édité par bandai namco alors c'est pas une vidéo découverte puisque le jeu est sorti déjà depuis hier au moment où je tourne et déjà je l'ai reçu en retard parce que la poste a décodé du coup ce que je vais faire c'est que j'ai joué un petit peu j'ai vraiment pas joué longtemps mais je vais vous montrer ce que j'ai vu déjà parce que j'ai vu des phases différentes et j'avais un petit peu peur en fait que ce soit vraiment que des espèces de courses ou des trucs à la con il faut savoir que je suis pas fan des films j'ai vu les deux premiers je me suis arrêté là après c'est parti si j'ai dû voir le 5 aussi qui est passé un jour sur canal à l'époque donc j'ai dû tomber dessus je l'ai regardé mais j'ai vu le 1 le 2 et le 5 en gros c'est pas du tout mon truc ça m'intéresse pas et vu comment ça part en couille au fil des épisodes ça m'intéresse encore moins mais bref je me suis dit pourquoi pas ça peut être un petit jeu sympa même si on voit tout de suite et vous allez le voir quand on joue qu'il n'y a pas de budget alors sur la one x on est sur one x il tourne en 4k mais vous allez voir que le moteur graphique n'est pas fou fou donc c'était team at studio je vous l'ai dit c'est le mec qui bosse sur project cars mais sachant qu'il y a project cars 3 qui sort à la fin du mois je pense qu'ils ont pris qu'une petite partie de l'équipe pour travailler sur ce jeu avec un budget limité avec un temps certainement limité donc ça se voit quand même donc là on a ce que j'ai fait donc vous voyez pour l'instant on récupère toutes les stats les machins et tout parce qu'il y a deux online je suis pas du tout allé voir le online comment on ferme ça ok donc il y a des opérations en ligne je suis pas allé voir on ira peut-être voir en fin de vidéo ça je ne sais pas non plus ce que c'est encore c'est juste des photos comme ça d'accord ok donc c'est pour développer des petits débloquer des petits petits trucs donc il ya des options ouais volume commande extra ok mais qui a même pas de difficulté rien ça j'ai regardé tout à l'heure vite fait donc on va sélectionner des scènes donc vous voyez pour l'instant moi j'ai fait le prologue et j'ai fait ces trois là et en gros ça va il a l'air d'en avoir pas mal mais ce que j'ai compris ce que j'ai pu lire déjà c'est qu'apparemment il faut compter 4 heures quoi 4-5 heures pour faire le jeu donc c'est pas très long après je me dis c'est peut-être pas plus mal vous voyez j'ai fait que ça j'ai une progression à 12% déjà je vais vous montrer le prologue et ensuite je vais vous montrer paranoïa parce que c'est totalement différent du prologue par exemple et puis on finira par celle là parce que c'est pareil c'est différent en fait c'est ça c'est toujours en voiture mais c'est des objectifs différents c'est vraiment des choses différentes donc là le prologue c'est vraiment pour vous vous mettre dans le vif du sujet après bon je vous le dis tout de suite je pense clairement que ça vaut pas son prix voilà vous voyez visuellement c'est pas c'est pas la folie donc vous voyez en bas que j'ai deux personnages c'est parce qu'en fait après on va pouvoir changer de changer de perso en fait changer de voiture en plein milieu de la course mais les deux voitures ont des caractéristiques différentes vous voyez j'ai une barre de vie il ya trois petits carrés en bas à droite vous allez voir ces trois petits carrés vont se remplir aussi petit à petit avec des avec des trucs des capacités alors premier truc aussi dont j'ai pas parlé dont je voulais parler c'est le patch et j'ai regardé un peu sur internet qui a un patch de 26 gigas télécharger au démarrage j'ai jamais vu un patch aussi long à télécharger et j'ai regardé un mec sur ps4 qui avait une ps4 pro et la fibre il s'est plaint de la même chose et j'ai vu plusieurs personnes comme ça se plaindre de la même chose c'est que le patch de 26 gigas de ce jeu il est plus bon à télécharger que des patchs de 100 gigas sur un call of par exemple c'est assez assez abusé alors autre truc qui me dérange c'est un peu comme dans gta c'est les sous titres sauf que là vous voyez qu'elle vit à son bas les sous titres en bas suivent le scénario en même temps c'est un petit peu un petit peu compliqué voilà donc là on va utiliser le micro bon je produis un peu n'importe comment mais le gameplay pas forcément hyper facile à prendre en main les voitures elles partent du cul c'est totalement arcade et j'ai joué un petit peu même même en étant totalement arcade c'est un petit peu dommage car il y avait de la chance oui je l'ai raté c'est un studio qui fasse des jeux de caisse en plus de qualité d'habitude là il nous fasse un truc aussi maniable donc là voilà on fait un peu un peu à la burn out du take down un peu moins spectaculaire avec les gâchettes je prends tous les murs vous voyez qu'on a une barre de vie je produis vraiment de manière dégueulasse vous voyez qu'on a une barre de vie en bas on va essayer de pas trop le coller et celle a regardé voilà je peux changer de perso alors je sais pas pourquoi elle a été arrêté on va mettre un coup de boost et vous voyez qu'elle elle a un grappe hein là je fais ça et après je m'attraque le x là je recommence je m'attraque le x et là je recommence sur le troisième et je m'attraque le x donc là j'ai déglingué ses j'ai déglingué ses l'enflammes oh il a une préviate ce coup hop on change de perso et voilà et là il va falloir que j'aille éclater comme j'ai fait avec les voitures avant voilà là c'est un bordel ouais des fois la physique est assez chelou là je vais rester collé à lui je vais l'éclater vous allez voir que là je vais crever comme un con alors que je l'ai fait du premier coup de terre allez c'est fini je vais pas vous mettre la vidéo en 4k parce que le jeu est pas une claque vidéo vous faites la capture en 4k mais j'aurai descendre en 2k je pense pour le rendu final parce que histoire de pas mettre en 1080p puisqu'on part d'une belle capture mais parce que là le rendu ne mérite pas une vidéo qui fait 8 gigas en 4k et que je vais mettre une plombe à uploader après en général je vous mets des vidéos en 2k en 1440p et en 4k bon allez hop on va passer à la cinématique voilà oh là 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 bon j'ai les chats qui font des conneries il ya un carton donc voilà comme d'habitude la son non s'il vous plaît j'aimerais sortir de là bon ça c'est relou bon ça c'est mon robot là ça c'est pas très intéressant faut juste se balader tranquillement pour aller jusqu'au garage donc là bon ça sert à rien que je vous montre ça c'est une petite balade en voiture donc ensuite sélection de scène je vous avais dit qu'on irait voir paranoïa parce que paranoïa c'est en fait on doit l'emmener lui sauf que lui en fait il a une jauge qui augmente une jauge de stress qui augmente et il y a des moments où l'itinéraire par exemple c'est d'aller tout droit et lui comme il doit de l'argent à la mafia il pense qu'il est suivi tout donc il va vous dire non non tourne à droite tourne à droite il faut absolument tourner à droite tourner à gauche et tout quand il vous le dit parce que sinon en fait il stresse et sa jauge elle monte alors on va aller chez lui le récupérer et sa jauge elle monte et sa jauge de stress monte il faut essayer de conduire proprement aussi pour éviter de le faire stresser enfin voilà faut vraiment voilà ça y est vous voyez si je fais ça sa petite jauge au dessus de sa tête elle monte le mec il croit qu'on le suit et tout parce qu'il doit de l'argent une espèce de mafia un peu chelou et euh bah il flippe un peu et vous voyez là je devais aller tout droit il me dit non non tourne à gauche tourne à gauche parce que lui pour lui là il y a des quatre quatre noirs derrière nous qui nous suivent donc on va faire attention cette mission je l'ai réussi tout à l'heure du premier coup c'était pas très très compliqué ensuite j'ai eu une autre mission où il y avait un timer en gros et je devais me dépêcher d'arriver d'arriver à la fin du timer avec de l'essence une jauge qui descendait il fallait que j'arrive avec de l'essence et avant la fin du timer hop on va tourner par là vous voyez là encore cette sensation quand je tourne c'est l'arrière de la voiture qui part c'est assez bizarre et du coup après il y a une course à faire pour l'instant où j'en suis j'ai tellement de mal à conduire ces foutues voitures que pour l'instant la course bon j'ai pas non plus insisté beaucoup mais pour l'instant la course je l'ai pas je l'ai pas réussi parce que là c'est pas là j'ai pas réussi parce que les voitures elles sont impossibles à conduire elles vont beaucoup plus vite que celle-là et elles partent carrément du cul dès que vous tournez et du coup c'est limite impossible à garder sur la route et je mange tous les mieux voilà donc là il est court temps bien ! je fais n'importe quoi vous voyez une fois que ça commence à glisser ça devient incontrôlable par contre la caméra aussi on peut pas la changer c'est un petit peu chiant et elle est un petit peu trop près à la limite tu veux faire une caméra extérieure tu l'éloigne un petit peu parce que là elle est vraiment collée à la voiture et du coup vous voyez ça cache la route donc soit tu proposes une vue capot soit tu m'éloignes un peu cette caméra voilà on est arrivé pour l'instant c'est assez tranquille après on va passer cette cinématique si on peut après je doute pas que par la suite il y aura des missions comme le prologue où il faudra détruire des trucs il y aura des mitraillettes des machins à faire exploser des bombes des trucs ou vu des films si tu te plais voilà je doute pas une seconde qu'il y aura tout ça on va faire celle-là on va faire celle-là en plus toi je vous passe les cinématiques on va faire celle-là puis après on va aller voir ce que c'est que le online s'il y a du monde déjà puis on va aller voir ce que c'est vous voyez déjà cette voiture-là et regardez comme elle part elle part de l'arrière dès qu'on tourne en fait je tourne juste là je n'ai pas de frein à main ou de frein ni rien je tourne juste et la course qu'il y a à faire après en fait c'est une course en relais donc c'est un tour vous avez cette voiture-là avec lui et un tour vous avez la Camaro avec la nana qu'on a vu dans la vidéo avant mais c'est à vous d'appuyer sur la flèche au moment où il vous dit change de pilote il faut appuyer sur la touche vite pour ne pas perdre de temps sinon vous perdez de place et les adversaires ont l'air assez coriaces et la course faut évidemment la gagner parce que c'est scripté vous n'avez pas le droit à un autre résultat que la victoire bon là je suis arrivé tout doucement parce que je savais qu'il y avait ça et que c'est la première fois je l'ai complètement raté le camion et je l'ai mangé donc on me bouffe la vue j'ai envie de vous dire c'est un petit jeu de caisse en attendant Project Cars 3 alors pour Project Cars 3 j'ai pas pris l'ultimate donc je pourrais pas vous faire la vidéo avec les 3 jours d'avance là mais c'est pas plus mal parce qu'en fait encore une fois comme pour ce jeu là je veux pas vous faire une découverte je veux commencer à jouer et le programme de la vidéo en fait ça va être de vous faire un tour de ce qu'on a dans les menus de vous montrer aussi les voitures de vous montrer un petit peu les nouveautés du mode carrière parce que cette fois il y aura un mode carrière qui je pense va être en tout cas de ce qu'ils annoncent beaucoup plus intéressant que dans les deux premiers pour moi c'était le défaut des deux premiers et puis vous parler un petit peu de quelques trucs par rapport aux deux premiers parce que là on sera sur un jeu un peu différent mais donc voilà ce sera une vidéo beaucoup plus beaucoup plus construit et informative qu'une vidéo découverte donc elle arrivera pas le jour de la sortie donc j'aurais repris le boulot en plus d'ici là ah j'ai raté le tremplin c'est dommage donc je vous ferai cette vidéo je préparerai ça je la ferai pas en off mais on fera déjà le tour des menus du garage de tout ça et ensuite on fera des courses avec différentes voitures différents circuits différentes météros pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ce sera je vous le dis tout de suite à la manette parce que j'aurai la version xbox sous la main j'aurai pas la version ps4 ou pc mais comme le jeu est de toute façon tourné beaucoup moins simu que les deux précédents je pense que c'est pas très grave donc ça c'était pour project cars 3 pour l'instant on ne l'y est pas encore mais voilà comment ça va se passer pour project cars 3 je préfère vous faire une vidéo un peu plus construit allez on passe ça la course je vais pas vous la montrer j'espère que j'ai pas fait planter le jeu oh j'ai peur oh là là j'ai peur je crois que j'ai fait planter le jeu bon écoutez je coupe et je vous reprends après et heureux tout le monde du coup j'avais bien fait planter le jeu ça ça m'était pas arrivé encore donc bon mais visiblement c'est des choses qui arrivent on va aller voir opération en ligne il y a des extensions merde on aurait pas dû faire ça je vais rigoler j'espère que ça m'a pas fait sauter la capture non ça a l'air bon il y a encore et toujours ces trucs là ok il y a un garage donc là ok donc je suis niveau 1 donc c'est des voitures qui ont des caractéristiques différentes ok tout terrain machin peut-être en course bon on va regarder celle-là livrer plaque d'immatriculation et c'est prêt ok donc bon pour l'instant je peux pas j'ai rien à débloquer mais on peut ok bon visiblement il y a un season pass puisque là il parle du season pass on va peut-être pas déconner non plus on va aller voir si on trouve une partie tout de suite visiblement on a l'air de trouver une partie assez rapidement on va garder cette voiture de toute façon donc ok brandy brandy et flic ok il y a brandy flic et héros d'accord on peut changer d'équipe tout ça par contre moi j'ai mon je vais me mettre en muet je vais me mettre en muet je vais me mettre tout le monde en muet on va garder galérer à trouver du monde quand même il manque de joueurs encore alors là les héros nous doivent détruire le char qui s'échappe les brandy doivent protéger le char et les flics ils doivent arrêter tout le monde enfin tous les suspects ok donc ça à la limite ça peut être pas mal bon 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 je pense qu'on va arrêter parce que finalement ça a pas l'air de trouver les deux joueurs qui manquent malheureusement c'est con j'aurais bien aimé vous montrer ça parce que putain je brille tellement il fait chaud j'aurais bien aimé vous montrer ça parce que je pense que ça aurait pu être marrant de faire ça en ligne ça aurait pu être un gros bordel visiblement on trouve pas je vais quitter je vais quitter et je vais recommencer et on va voir si on trouve une autre partie je vais tout de suite me mettre en muet il faut remarquer que là il faut remarquer qu'il n'y a pas de français pour l'instant donc là je serais un bandit donc là je dois emmener tous mes coéquipés dans la zone sécurisée et la défendre les héros ils doivent faire la même chose et les flics ils doivent arrêter tout le monde ok donc vous voyez c'est toujours ça bandit flic héros mais bon là encore une fois j'ai l'impression que ça avait galéré pour trouver des joueurs remplir une partie est-ce qu'il y a seulement des mecs qui ont réussi à faire des parties en ligne je pense pourtant parce que excusez moi on a vu un mec on a vu un mec niveau 5 tout à l'heure donc c'est quand même que le gars il a réussi à faire des parties peut-être dans la journée après le jeu vient de sortir ils ont sûrement pas fait de grosses pubs dessus c'est même certain il n'y a pas eu vraiment de pub pas de budget donc pas de budget marketing non plus mais là c'est mort écoutez tant pis non les options c'est toujours ça écoutez alors qu'est-ce que je peux vous dire malheureusement en ligne je ne suis pas fan des gens en ligne mais là ça aurait pu être marrant franchement en ligne si vous avez des potes qui veulent y jouer et tout éventuellement il y a peut-être moyen de se faire des bonnes parties et de se marrer donc ça peut être cool pour ça après le mode story bon il y a des cinématiques il y a Vin Diesel tout ça je vous rassure ils sont dedans pas trop mal foutu ça va on le reconnaît c'est pas fou mais on le reconnaît si ça se finit réellement en 4h comme j'ai pu lire bon et je pense que je suis déjà à 12% avec ce que j'ai fait je pense que c'est le cas c'est un petit peu cher payé pour une durée de vie comme ça même si il y a du online puisque là le online bon je laisse le bénéfice du doute parce qu'il est minuit moins le quart mais bon si on galère comme ça à trouver des parties c'est un peu je laisse le bénéfice du doute quand même écoutez j'ai envie de vous dire à ce prix là non si après il y a des promos sur le store après c'est toujours pareil s'il y a des promos sur le store il n'y aura peut-être plus personne du tout sur le online donc après si vous êtes fan de Fast & Furious vous voulez vous taper un petit délire jouer des scènes machin quoi qu'il sera à 15-20 balles sur le store à la limite après parce que c'est pareil quand on achète un Battlefield ou un Call of pareil la campagne solo elle dure 4-5 heures mais sauf que le multi on est sûr que toute l'année il sera blindé et que même l'année suivante si on n'achète pas le nouveau le multi sera toujours blindé moi je suis pas fan de ça mais on est sûr de ça en général les gens ils achètent ça c'est pour le multi il y en a même certains qui font même pas la campagne là le problème c'est qu'une fois que le scénario finit s'il y a personne sur le multi en fait le jeu il est fini quoi on en parle plus donc à voir je suis un petit peu mitigé maintenant c'est un jeu qui a un budget limité mais on a vu bien plus dégueulasse dans les jeux à budget limité donc c'est pas fou c'est un peu cher pour la durée de vie voilà mais après peut-être que je ferai une vidéo à part en multi l'après midi j'essaierai voir si je trouve du monde la semaine prochaine et peut-être que je ferai une vidéo une vidéo sur une partie en multi après ce week-end il y avait la la bêta fermée de marvel alors moi je l'ai absolument pas précommandé il fallait le précommander pour avoir l'accès à la bêta sur ps4 je l'ai absolument pas précommandé parce qu'en fait ce jeu plus j'ai vu des vidéos de gameplay moins j'ai eu envie d'y jouer j'ai l'impression de voir en fait tous les niveaux de voir un couloir que vous devez traverser en butant les ennemis avec un héros différent à chaque fois donc ça m'a totalement refroidi maintenant il y aura une bêta ouverte normalement du coup la semaine prochaine en fait ce week-end je crois qu'il y avait la bêta fermée ps4 la semaine prochaine il y a la bêta fermée xbox one pc et je crois qu'il y a une nouvelle bêta sur la play qui est ouverte et ensuite à la fin du mois il y a une bêta ouverte sur toutes les plateformes donc peut-être que le week-end prochain j'essaierai de faire éventuellement de tester la bêta ouverte et peut-être de faire une vidéo dessus qu'on découvre ça ensemble pour ceux qui n'y auraient pas joué mais en tout cas moi les vidéos m'ont refroidi maintenant je vais essayer puis on verra bien donc voilà écoutez je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous à tous à tous à tous à tous Sous-titrage FR ?